Déclaration des députés. La députée de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer l'excellent travail fait par Crossroads of the Danforth et la Scarborough Business Association, qui font un excellent travail pour défendre les petites entreprises. Je me suis joint à la chef de l'opposition pour rencontrer les représentants de ces zones d'amélioration commerciales qui nous ont fait part des défis auxquels elles font face. Manifestement, ces entreprises ont besoin de notre soutien si nous voulons qu'elles ne soient pas obligées de fermer leurs portes après cette pandémie, notamment durant la deuxième vague. La semaine dernière, le NPD a proposé un plan mis à jour pour revenir en aide aux petites entreprises. et je suis heureuse d'appuyer ce plan qui propose exactement ce que veut la communauté d'affaires. Par exemple, il y a une interdiction d'expulsion, une subvention de loyer de 75 % qui serait tout à fait une amélioration, un gel des tarifs des services publics, une réduction des primes d'assurance. Les entreprises de Scarborough Sud-Ouest et de la province ont besoin de notre aide. Donc je demande au Premier ministre et à son gouvernement de faire ce qui s'impose et d'adopter notre plan proposé afin de protéger la colonne vertébrale de notre économie. Déclaration des députés, le député de Haldeman-Norfolk. Ceux qui sont aux prises avec des troubles de la santé mentale et ceux qui ont des problèmes au niveau de la toxicomanie. J'étais avec mon collègue Steve Clark, le ministre des Affaires municipales et du logement, à Simco pour annoncer 3,1 millions de dollars dans le cadre de notre programme de logement. En fait, un hôtel de Simco deviendra un logement avec soutien qu'il y aura sept unités aménagées. Et donc nous félicitons tous ceux qui ont participé à cette rénovation, les bénévoles et ceux qui ont fait la collecte de fonds. au comté Norfolk. On est un exemple à suivre quand la fourniture de logements abordables à l'itinérance est un défi important et ceux qui sont aux prises avec l'itinérance ont parfois des besoins complexes. C'est un projet essentiel qui fournira aux plus vulnérables un toit, l'accès aux programmes visant à stabiliser la vie, leur permettant de trouver un emploi et de devenir participant à notre société. Déclaration des députés, la député de Thunder Bay à de Koken. Mercredi de la semaine dernière, j'étais triste d'apprendre qu'une élève à l'école Grand Morgan à Thunder Bay a reçu un résultat positif après son test de la COVID. Et donc le gouvernement conservateur doit faire ce qui s'impose. On savait que cette deuxième vague s'envenait, mais le gouvernement n'avait aucun plan. Pour les parents de ma circonscription, l'absence d'un plan signifie qu'il n'y a pas de bonnes options. Les parents peuvent envoyer leurs enfants à l'école, là où il y a une augmentation du nombre de cas, où on peut se faire tester. En fait, dans plusieurs parties de ma circonscription, il n'existe pas d'Internet ou d'Internet haut débit où il est inabordable. Barbara Saxford m'a envoyé une pétition sur le manque d'accès à l'Internet. TVTEL a répondu en disant qu'ils attendent la réponse du gouvernement concernant l'accès à l'Internet haut débit. Pour ce qui est de la COVID-19 et pour ce qui est de l'Internet en milieu rural, le gouvernement a besoin d'un plan. Le moment est venu de passer à l'acte. La déclaration suivante, le député de Brantford Brant. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis heureux de souligner un anniversaire très important pour l'un de mes commettants. mais c'est quelque chose qui a eu lieu il y a six mois. Le Dr John Van Der Toon est une personne tout à fait talentueuse. Il joue au piano malgré le fait qu'il est aveugle. Il a commencé sa carrière à l'âge de 12 ans. Depuis cette époque, il a étudié avec les pianistes de renom à l'échelle du monde. Il a fait sa formation à Paris, à Amsterdam, aux États-Unis et ici au Canada à l'Université Western à London. et donc il connaît toujours ses œuvres par cœur. C'est tout à fait un organiste de renom qui a donné des performances à l'échelle du monde. Il célèbre maintenant son cinquantième anniversaire comme organiste. Au cours des cinquante dernières années, nous avons eu le plaisir d'entendre la musique du Dr Van Der Toon. Merci. Déclaration des députés de la députée de Hamilton Mountain. Merci. Au cours des dernières semaines, le gouvernement a mis en place son mauvais plan de réouverture des écoles. Le gouvernement s'est opposé à notre motion pour des nombres d'élèves réduits qui visent à plafonner le nombre à 15 élèves par classe. et maintenant, on voit une augmentation dans la norme de cas. Il y en a 240 dans des douzaines d'écoles à l'échelle de la province à Hamilton. Un très grand nombre de parents ont l'impression que leur enfant est à risque. Et les parents des enfants ayant des déficiences intellectuelles me parlent du manque de soutien. et les aides en éducation n'ont pas les ressources dont ils ont besoin. On essaie de fournir les cours en ligne et les cours en classe en même temps. Et en fait, il n'y a pas suffisamment d'autobus scolaire. Cette année, 17 trajets ont été éliminés en raison d'un manque de chauffeurs. Donc, la distanciation est impossible. En bout de ligne, les parents et les élèves ressentent l'impact du plan du gouvernement. On voit de plus en plus de cas de la COVID-19. Donc, pourquoi le gouvernement ne réduit-t-il pas le nombre d'élèves par classe? Les familles ne devraient pas avoir à choisir entre la sécurité de leurs enfants et l'éducation. Mais c'est ce que les oblige de faire le gouvernement. Le député de Perth-Willington, vendredi, son traide à Perth-Willington a organisé ou plutôt a lancé une campagne de collecte de fonds. Ryan Herb était là et, en fait, on a parlé des principaux défis auxquels nous faisons face, l'itinérance, la pauvreté et l'isolement social. Ces défis concernent des gens, des gens qui sont aux prises avec des difficultés. Répondre à leurs besoins nécessite un leadership et nous en avons au sein de Centraide. Et on a besoin aussi de moyens financiers. Dans le cadre de cette organisation, Centraide a annoncé sa collecte de fonds la plus ambitieuse, un objectif de plus d'1,7 millions de dollars. Ryan Herb a donné quelques exemples de l'aide fournie. Nous devons pouvoir venir en aide à ceux et celles qui sont en difficulté en ce moment. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide sur le plan du loyer, sur le plan d'une réparation de voitures leur permettant de se rendre au travail. En réponse aux objectifs de collecte fonds de l'année dernière, la communauté a assumé ses responsabilités des centaines de milliers de travail en fait des dons. Donc, encourageons les gens de le faire encore une fois cette année. Et je suis certain qu'il y aura des dons cette année. Les besoins sont criants et nous avons la capacité de nous y attaquer. merci à tous ceux qui ont participé à cette activité. Le député de Brampton-Nord, ma motion demandant à la province de venir en aide à la santé publique Peel a été adoptée la semaine dernière. Cependant, le gouvernement n'a pas fourni l'aide nécessaire, l'aide qui aurait financé plus de dépistage, plus de sensibilisation et plus d'inspection de milieux de travail. nous avons besoin de financements nous permettant d'engager des membres du personnel et nous avons besoin de six inspecteurs à temps plein en santé publique, dix gestionnaires de traçage des contacts qui sont absolument essentiels étant donné l'arrière-rêt. Avoir plus de membres du personnel permanent signifierait que nous aurions plus de souplesse quant à notre réponse à la COVID-19. Nous avons besoin d'un analyse, d'un coordonnateur. On a aussi vu une augmentation du nombre d'overdoses durant la pandémie. Nous avons besoin de beaucoup de membres du personnel supplémentaire pour que nous puissions répondre à la situation de la COVID-19. En bref, au moins 26 postes à temps pleins sont nécessaires, ce qui signifie 2 millions de dollars du gouvernement. Cela nous permettrait de faire face non seulement à la COVID-19, mais aussi à la grippe. la déclaration suivante, la députée de la COVID-19. Merci. L'année dernière, j'ai eu l'occasion d'assister à une activité, en fait, c'est quelque chose qui rend hommage aux agents de la paix et aux agents de police qui sont décédés en effectuant leur travail. L'activité a été annulée cette année en raison de la COVID-19. C'est l'occasion de penser aux agents de la paix qui ont fait le sacrifice ultime. Malheureusement, quatre noms ont été ajoutés à la liste, y compris Heidi Stevenson qui a été tuée dans la fusillade en Nouvelle-Écosse. À tous les jours, les agents de la paix font face à des circonstances difficiles, doivent prendre des décisions difficiles et ont une lourde charge de travail. Parfois, leur travail n'est pas reconnu. Ils se mettent à risque pour protéger les autres. C'est rassurant que nous pouvons toujours compter sur ces premiers intervenants. Merci à tous les agents de police, aux agents de la paix, de votre service à votre pays et à votre communauté. Merci. La déclaration suivante, le député d'Ottawa West-Nippian. Merci, M. le Président. Pour les députés qui viennent d'Ottawa, en fait, ils probablement connaissaient Max qui était animateur de télé sur la chaîne CTV. Ils nous rassemblaient toujours dans des circonstances difficiles. Et donc, au cours de la pandémie, en fait, son lègue continue. Michael Allen a pu rassembler un très grand nombre d'agences communautaires pour élaborer une réponse à la COVID-19. J'ai siégé, en fait, au sein de cette entité où j'ai travaillé avec les autres représentants de différents palais de gouvernement et avec d'autres agences. Et donc, durant cette période difficile, la communauté s'est ralliée et donc, les entrepreneurs, les élus ont travaillé ensemble pour s'attaquer à la violence, à la caractère sexuelle, au soutien aux réfugiés. Nous avons vu des solutions tout à fait novatrices. au nom du gouvernement de l'Ontario, je tiens à remercier son trade, de son leadership. Je tiens à remercier toutes les agences, tous les organismes qui déploient des efforts pour lutter contre la COVID-19. Et aux gens d'Ottawa, je sais que Max Kieping nous regarde en souriant.